bonjour aujourd'hui j'ai pensé parler de ce sujet qu'est ce que le féminin sacré peut bien avoir à faire avec le fait que moi j'ai quitté mon travail que je vis de ma passion parce que pour moi la connexion entre les deux n'était pas aussi évident et j'ai compris ça maintenant il n'y a pas si longtemps parce que je suis indépendante depuis lundi et depuis lundi j'ai plein de comme ça de sentiments d'émotions et de comment dire un cheminement intérieur accéléré et qu'est ce qui se passe quand toi tu vas te connecter à ton féminin sacré tu vas te connecter à cette force intérieure qu'est ce qui se passe en réalité quand tu commences à faire ça comme ce que j'enseigne quand je travaille avec les femmes c'est sur ça qu'on travaille mais quelle est la conséquence et donc je crois que moi je suis l'exemple de pour moi même de ce que ça fait parce que ça fait maintenant trois ans que je travaille d'une manière très intensive sur moi même sur cette connexion avec cette connexion est toujours quand tu enseigne quelque chose à quelqu'un que tu le comprends le mieux toi même et la conséquence elle est là maintenant aujourd'hui je peux enfin lâcher le travail que j'ai eu depuis 32 ans j'ai fermé la porte vendredi et je suis là et je vis de ma passion et ma vie elle est elle c'est cet sentiment là ce sentiment d'être mon propre maître ce sentiment de pouvoir décider de ma vie d'avoir ma responsabilité c'est mon chemin et il est exquis ce sentiment il est enfin je me sens comme si j'étais enfin adulte comme si j'étais enfin oui enfin adulte quelque chose de ce genre enfin moi même plus avec cette contraction de quelque chose qui me convient pas c'est ce poids de vivre quelque chose qui n'est pas mon chemin c'est tu vois cette urgence de sentir waouh je dois faire quelque chose de ma vie enfin je sens comme si je suis enfin arrivé sur ce champ de sentier et je peux marcher sans avoir tout ça fait tiraillement je ne sais pas si tu me comprends ici est ce que tu sens à toi sur quand ton chemin actuel lorsque là dans la situation où tu es actuellement est ce que tu sens des choses comme ça alors c'est que tu n'es pas tu vis un peu tordue tordue c'est pas gentil de le dire comme ça mais je parle d'expérience moi j'ai toujours eu ma danse qui m'a été ma bouée de sauve d'âge où j'ai pu vivre sur vivre dans dans le chemin qui était avoir un travail pour pouvoir avoir de l'argent pour vivre mais ce n'est qu'un compromis et j'avais une petite voix à l'intérieur qui me disait cherche 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 fais autre chose un jour tu vas être libre mais ce jour ne pouvait pas être à ma pension et j'espère que pour toi si je peux t'inspirer j'espère que tu vas arriver plus vite aussi parce que c'est cette hantise aussi à un certain âge cette hantise la pension et alors là je suis malade ou je suis trop vieille ou qu'est ce qu'on en sait ça je pense que c'est de toute façon plus du tout vrai pour moi moi je vois ma je suis tellement passionné je suis tellement plus libre plus vivante plus authentique et vrai que quand j'avais 20 ans et quand j'avais 30 ans et quand j'avais 40 ans donc qu'est ce que le féminin sacré et cette connexion à à faire avec ce que je vis maintenant c'est tout c'est enfin se réaliser écouter cette voix à l'intérieur toucher cette voix à l'intérieur suivre ouvrir les yeux voir les synchronicités comprendre que la magie elle est là et voir les signes les écouter les voir et se dire waouh sentir qu'on est guidé sentir qu'on est aidé et pas monsieur xy madame xy de l'intérieur compte de l'extérieur et quand ça s'installe dans ta vie tu commences à trouver avant tu cherchais là tu commences à trouver trouver à l'intérieur de toi l'énergie la force la l'amour si tu veux la lumière je ne sais pas comment quels noms donner mais à l'extérieur les signes les opportunités les synchronicités ce sentiment d'être guidé il est il est exquis et ce sentiment il n'est pas là quand tu cours ou quand tu quand tu quand tu es complètement ensevelie en dessous de toutes ces couches de de comment on va appeler ça des tâches où tu voilà tu es ensevelie ensevelie donc pour pouvoir naître pour pouvoir quelque chose à l'intérieur puisse revoir le jour on a besoin de défaire et j'ai défait beaucoup chez moi et je peux t'enseigner ça si tu veux je voulais pas en parler mais ça vient maintenant je bien sûr j'enseigne ça ça tu le sais on commence un coaching du groupe le 10 septembre si jamais ça t'intéresse tu me mets un petit message ici en dessous et tu me contacte il y a encore de la place en tous les cas c'est ça que je fais avec avec les gens je les aide à à à voilà grandir de l'intérieur pour pouvoir vivre ce que moi je vis ici et pour toi ce chemin peut être autre chose personne a dit que tu dois être indépendant mais ce sentiment d'être le propre maître et d'être là à sa bonne place ça ça vaut de l'heure donc voilà ça c'est ce que je voulais partager ce soir ici sur ma page et je vais peut-être partager un peu plus ma coach Sigrun qui maintenant qui a un programme qui ouvre ses portes à la fin du mois de septembre je crois que c'est important peut-être qu'ici sur ma page vous n'êtes pas seulement intéressé à vous épanouir de l'intérieur à avoir cette connexion avec votre force intérieure mais savoir aussi une fois que tu l'as qu'est ce que tu peux faire avec ça ok bien bonne soirée à tout le monde